Musique Bemako, capitale de la république du Mali est sans aucun doute la plus grande ville du pays Le district de Bemako s'étend sur 22 km d'ouest à l'est et sur 12 km du nord au sud de part et d'autre du fleuve Niger Musique Les joyaux sur lesquels nous sommes est appelé les ponts FAD Il a été inauguré en 1998 grâce au financement du Fonds Saoudien pour le Développement et baptisé en hommage au roi FAD d'Arabie Saoudite Musique Musique Générique Cette infrastructure était jusqu'en 2011, l'un des deux seuls ponts traversant le Niger à Bamako et surnommé pont neuf par opposition au vieux pont, celui des martyrs ou le pont de Badalabo. Une fois descendu du pont, nous voici vers la rive gauche. De retour vers la rive droite, on observe plus de motocyclistes que de véhicules. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sur le pont, il y a une voie destinée pour les piétons, mais malgré les embouteillages, les motocyclistes empruntent la voie des piétons, ce qui rend la traversée du pont difficile à pied. Musique Sous-titrage ST' 501 Le troisième du continent par sa longueur après les Nul et le Congo, le premier en Afrique de l'Ouest avec ses 4200 km, le fleuve Niger ou les Jolibas en Langmandeng. Il traverse 6 pays à savoir la Guinée et la Sierra Leone où il prend sa source au mont Loma, le Mali en passant par Bamako jusqu'à Tomboktu et à Gao. Longe la frontière Niger-Bénin puis se jette dans le golfe de Guinée au Nigeria. Tandis que certaines prennent la voie d'en haut pour se rendre à leur destination, d'autres depuis des années profitent du dessous du pont pour pêcher ou de cultiver les terres afin de subvenir à leurs besoins. Contrairement à Kaolake et dans plusieurs régions du Sénégal, ici les Jakartas ne sont pas utilisés pour transporter les passagers. Ceux qui sont sages de le faire, ce sont les Télimans, des motos plus grandes que les Jakartas de marque Yamaha. Lancé en 2018, Télimans est le tout premier service de taxi-moto qui était auparavant inexistant. Malheureusement, cette activité devient de plus en plus un problème public qui doit faire l'objet d'une batterie de mesures draconiennes de la part des acteurs d'une bonne circulation routière. En ce joyau, il serait difficile de se rendre au centre-ville. Ce pont permet un gain de temps de trajet appréciable pour les usagers des quartiers d'ortoirs de la commune 5, dont la grande majorité travaillent dans les quartiers administratifs et les quartiers d'affaires de la rive gauche. La rapide croissance démographique non planifiée de la ville a entraîné une difficulté en termes de circulation routière. Malgré quatre ponts sur le fleuve, quitter la rive droite pour le centre-ville est un chemin de croix. La traversée du fleuve est un véritable calvaire aux heures de poêle. Tous les jours, véhicules particuliers, transports en commun, tricycles, taxis, motos et même les piétons usent d'imagination pour s'effrayer des passages. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada